Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une peignure super facile à réaliser. C'est pas nécessaire, mais moi j'ai les cheveux frisés pour ce vidéo-là. Puis je vais vous montrer le lien, comment j'ai frisé mes cheveux, mais il y a une petite chose que je fais différente, par exemple dans la peignure que j'ai en ce moment, c'est au lieu de faire les couettes toutes du même côté, j'en frise la première d'un côté, puis la deuxième dans le sens opposé. Ça va donner plus de volume à vos cheveux, puis ça n'empêche que toutes les friseaux se prennent ensemble, puis on dirait que ces temps-ci c'est le genre de peignure que j'aime faire, mais c'est exactement le même principe que la vidéo que je vous ai montrée, le lien que je vous ai montré. Je vais utiliser ma super brosse, ma teasing brush de Sportnet, de Little Wonder. Je vais venir sélectionner juste une petite portion de cheveux en avant, puis c'est vraiment pas nécessaire que ça soit parfait ou droit, parce que ça apparaîtra pas du tout. Puis après ça, je vais venir attacher le reste de mes cheveux pour pas qu'ils soient dans le chemin. Ensuite, avec ma section de cheveux, tout ce que je vais faire, c'est la séparer dans le milieu. Puis ça, encore une fois, j'ai pris ma brosse, mais c'est pas nécessaire. Il faut prendre vos doigts, ça va super bien aussi. Vous allez venir juste à la base, comme ça, crêper un petit peu vos cheveux, mais pas énormément, dépendamment de la grosseur de pouf que vous voulez en avant. Moi, je voulais pas un trop gros pouf, fait que j'ai utilisé juste un tout petit peu. Là, ça donne pas génial, ça va vraiment passer à There's Something About Mary, c'est pas trop bien. Mais ensuite, je vais juste venir brosser un petit peu le dessus des cheveux pour éviter que ça paresse les parties que j'ai crêpées. Fait que là, ça va venir mettre tout le dessus, tout lisse. Fait que vraiment juste un petit peu brosser le dessus comme ça. Puis ensuite, je vais juste venir prendre tous mes cheveux d'un coup, puis les retourner sur eux-mêmes. Vous pouvez le mettre comme vous voulez, l'espèce de pouf qu'on fait en avant. Moi, j'aime bien le mettre sur le côté, mais vous pouvez le mettre dans le milieu ou sur l'autre côté aussi, c'est comme vous préférez. Je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance à toujours le mettre sur le côté. Puis après ça, je vais juste prendre deux bobby pins, puis je vais les mettre, bien les installer pour que ça tienne. Puis surtout, pour que les bobby pins tiennent, assurez-vous de les mettre en X. C'est ça qui va énormément vous aider à ce que les bobby pins bougent pas de la journée. Ensuite, je vais défaire le reste de mes cheveux. Puis je vais venir faire une couette, je vais la faire lisse. Vous pouvez la faire comme vous voulez, vous pouvez faire un style un peu plus sleek, un peu plus lisse. Vous pouvez faire un peu plus messy, puis venir crêper le reste de vos cheveux. Moi, ce que je vais faire pour aujourd'hui, c'est un style plutôt lisse. Ça fait que je viens passer avec ma brosse, la même que j'ai utilisée pour crêper les cheveux, parce qu'elle va très 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 bien pour me ramener tous les cheveux sur le côté. Puis ensuite, vous pouvez choisir soit un élastique ordinaire, ou un élastique avec des boucles. Moi, j'ai choisi un élastique avec des boucles, je trouve que ça vient rajouter un petit côté cute au style que je fais aujourd'hui. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, je vais venir ajouter un petit peu de spray net. Moi, j'ai les rosses que j'ai pris au Winner, ce que j'aime beaucoup. C'est un petit peu l'homme, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est un des seuls qui fait pour mes cheveux tout comme croquants, tout durs. Puis ensuite, j'ai juste lissé un petit peu les cheveux sur le côté pour enlever les petits flyaways, les petits cheveux qui volent comme ça. Puis c'est vraiment tout, c'est tout simple, ça va super vite pour les matins, si vous êtes aussi mauvais avec les matins que moi. J'espère que vous avez aimé. Je vous reparle bientôt. Bye bye!